DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journaliste Jessica Basselé de la RTNC a été suspendue préventivement de ses fonctions par le directeur général de la chaîne nationale, Sylvie-Hélène Geniembo. Dans la foulée, l'émission, le panier, a subi le même sort. Il est reproché au confrère d'avoir laissé son invité, Kofi Olomide, remettre ouvertement en question la guerre d'agression dont est victime la RDC. Allez, il n'y a pas de guerre. L'agression, l'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens-là qui viennent visiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non. Parce que nous avons des gens qui ont des motos pour qu'ils ont des affront. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, nous, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous lance une... Rigolessez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens-là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Là, ils ont des avions et on le voit. Nous, on voit quoi ? Quand on a vu, quand on a vu, là, 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 les deux, trois jours-là, que ce soit-disant, les gens qui rentrent dans ces villages-là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question qu'on fait le milieu... Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant... Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça. Mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, comme on dit. Mais justement... Vous savez, tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai regardé l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas ? Que ces gens-là ne savent pas ? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché ? Et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mbogonabiso ? De quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains ? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Mais regardez la circulation. Moi, je n'appelle pas en bouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. Je parlais hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non ? Désormais, ce qu'on s'allait bien, ce qu'on m'ait dans la moto sans casque, ce qu'on m'ait tout miné, ce qu'il y a au quotidien, n'importe comment, on s'allait bien. Pourquoi ? À défaut, à défaut, à défaut, à défaut, d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien. Bizarrement, la même directeur générale de la RTNC avait accordé dix minutes supplémentaires à Kofi Olomide pour lui permettre d'en dire plus. On m'a dit dix minutes, on m'a donné dix minutes ? Merci Mouya, c'est Mouya, il y a le ministre. C'est qui, c'est qui ? Il y a la DG de la RTNC, madame Sylvie Lenguet. Maman, je me lève, respecte, maman Sylvie Lenguet, il n'y a aucune information, on a été, Maman Sylvie Lenguet, merci pour la dix minutes, puis longue vie, bon succès, bonne réussite. Merci pour les dix minutes, allez, merci à madame DG. Donc, tu ne me presse plus, on a dix minutes. Je dois confirmer si c'est bon, on nous a accordé les dix minutes, je dois le confirmer entre temps, les temps qu'on me confirme. C'est bon, ok, voilà. Maman Sylvie Lenguet t'a accordé les dix minutes. Dix minutes, c'est énorme. Kofi Olomide est-il le seul Congolais à avoir tenu de tels propos ? Soyez-en rassurés, be assured, nous n'avons pas la guerre au Congo. We not during a war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision, we watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes, nous n'avons jamais vu la guerre au Congo. Vous pouvez être Lubumbashi, à Kinshasa, ou à tous les grandes villes du Congo, et nous n'avons jamais vu la guerre. Donc c'est une situation à plus de 2 000 kilomètres des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big institutions. Dans des zones isolées. In some isolated zones. Qui sont riches en minerais en or. That are really rich in gold. Et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés, qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally, on all of them. And right now, Les présidents de la République, The president of the country, Et les gouvernements de la République, And all his teams, Se sont investis depuis plusieurs années, Depuis près de 3 ans fortement, Are really invested, Since about 3 years, Pour réduire cette situation d'incentivité, To work and stop that uncertainty. Et nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, Even the people living in Goma, Après les 600 kilomètres de là où il y a de sécurité, In about 600 kilomètres de là où il y a de sécurité, Ils sont en totale sécurité. They're really in safety and peace. Je voulais donc que vous puissiez comprendre, Qu'il fait safe de venir investir au Congo, Il n'y a pas de guerre, Il n'y a pas d'insécurité. That I can tell you today, It is safe to come and invest in the Congo, There is no war and there is no insecurity. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Allez, il n'y a pas de guerre ? Nous n'avons pas la guerre au Congo. Comme vous l'avez vu sur ces images d'archives, Le patron de l'IGF Jula Lingueté En quête d'investisseurs pour la RDC, Avaigné la guerre en RDC Pour mettre en confiance ses investisseurs potentiels. Deux poids, deux mesures. Kofi Olomide, le grand Mopao, N'a fait que dire tout haut Ce que des nombreux Congolais disent tout bas, De peur de subir les foudres de la nerf et de l'adémia. Et puis là, hier j'ai vu que non, Parce qu'on a l'impression qu'il y a une moto, Ou pas qu'il y a un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, nous, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, vous ne prenez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. Cette suspension est une preuve douloureuse de plus, Que la télévision publique n'est pas au service du public, Mais au service des différents dictateurs Qui ont défilé à la tête de la RDC. Les Congolais en ont marre d'être humiliés Par un petit pays à peine plus grand Que la commune de Maluku à Kinshasa. C'est comme un voisin qui lance régulièrement Des pierres sur l'arbre fruitier Qui se trouve dans ta parcelle Et vient ensuite ramasser les fruits tombés au sol Pour les vendre. Tu n'oses même pas lâcher tes chiens féroces sur lui, Mais tu cours pleurnicher chez l'agent de quartier. Si ton fils le plus courageux ose se plaindre, Tu l'envoies se mettre à genoux au coin Et s'il continue, Tu menaces de l'envoyer en pension Dans une des provinces du pays Où il sera privé de tout. Voilà, C'est ce qui se passe actuellement en RDC. On n'a pas le droit de se plaindre pour quoi que ce soit. Poussant le bouchon trop loin, Les valets du pouvoir craignants pour leur poste, Ont convoqué les deux fautifs Pour qu'ils viennent s'expliquer. Quid de la liberté d'opinion en RDC ? Suite aux propos tenus par Kofi à la RTNC, Le CESAC s'est auto-saisi de cette affaire Et invite le présentateur et le directeur des programmes De la chaîne nationale à se présenter dans ses bureaux Ce jeudi 11 juillet 2024. Pourtant c'est ce journaliste Qui avait jadis fait des éloges de Fatshi Lors des jeux de la francophonie.